... Je m'appelle Yves Mathieu et dans la vie je suis actif dans la démocratie participative. C'est-à-dire que mon métier, qui est aussi ma passion, consiste à reconnecter les citoyens et les décideurs politiques dans des démarches de participation citoyenne. Ça s'appelle Mission Publique et c'est une agence, on est une équipe de 8 personnes et on est spécialisé dans les démarches participatives. C'est-à-dire que notre métier consiste à tirer au sort des habitants dans la population et travailler avec ces personnes des sujets politiques pendant 3 heures, 1 jour, 3 jours, 10 jours pour à la fin faire un briefing politique aux responsables. C'est quelque chose qui commence à s'intégrer dans les pratiques politiques en France. C'est-à-dire que de plus en plus de collectivités, de plus en plus d'élus comprennent que les experts c'est une chose, c'est important, mais l'expertise ne peut pas être limitée au champ des experts techniques et qu'il est important de faire appel à l'expertise citoyenne, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que quand on a un groupe de 100 personnes ou de 300 personnes ou 20, il ne s'agit pas d'empiler des points de vue individuels, il faut que l'ensemble crée de l'intelligence collective. Et c'est en fait ça l'intérêt des démarches participatives, c'est qu'on part de l'expérience de chacun et de chacune et on arrive à dépasser ça pour arriver à un point de vue collectif sur les mesures qui devraient être prises. Nous avons organisé un débat citoyen planétaire, c'est-à-dire dans 76 pays, des groupes de 100 personnes ont été réunis tout autour de la planète. Nous avons commencé dans les îles Fidji à 9h du matin, heure locale, et on a terminé à 18h, heure locale en Arizona. Et 97 groupes de citoyens, 100 personnes chaque fois, se sont réunis, moitié hommes, moitié femmes, tous âges, toutes conditions, pour discuter pendant une journée entière de ce qui devrait être décidé à Paris lors de la COP. C'est-à-dire qu'on a mis chaque participant et chaque participante en position de dire « Si j'étais à Paris en décembre, voilà les réponses que l'on donnerait, voilà les décisions que l'on prendrait ». L'objet de cette journée du 6 juin est de faire remonter le point de vue de citoyens profanes sur la table de négociation de la COP21. La COP, c'est une réunion de 195 États plus l'Union européenne, 196 États. Il y a autour des négociateurs de la COP des milliers de groupes de pression organisés qui ont donc accès à la table de négociation indirectement. Et les seuls qui ne sont pas directement représentés, ce sont les citoyens. Donc nous avons organisé ce débat citoyen planétaire pour amener sans intermédiaire la voix des citoyens du monde sur la table de négociation de la COP. Et donc 10 000 citoyens se sont réunis, ont délibéré, c'était une journée de délibération citoyenne qui s'est passée de la même manière sur tous les pays qui y ont été associés. Et les 10 000 participants ont répondu à 34 questions. Donc on a aujourd'hui les réponses apportées par 10 000 citoyens du monde à 34 questions. Chacune de ces questions reflète un des enjeux de la COP. Quand on a proposé cette démarche, nous avons pris l'initiative de proposer la démarche. Nous avons, avec des partenaires danois au départ, le Danish Board of Technology, qui avait mis au point la méthode, et puis la Commission nationale de débat public en France, nous avons été frappés à la porte de l'UNFCCC, c'est-à-dire le secrétariat de la conférence climat. Et nous avons dit « Nous sommes prêts à vous amener le point de vue des citoyens du monde. Est-ce que ça vous intéresse ? » Ils nous ont dit « Oui ». Donc nous avons co-organisé ce débat avec le secrétariat de la COP. Ça ne veut pas dire que c'est avec les 196 négociateurs. La France nous a beaucoup soutenus, d'autres pays nous ont soutenus, mais pas la 196. Et donc depuis un an maintenant, nous allons à Bonn, à chaque réunion à Bonn, avant la COP, la réunion préparatoire. Et nous allons parler à la fois, on a parlé de l'annonce du débat, et puis on a été présenter les résultats déjà deux fois. Donc on pousse, c'est nous qui portons les résultats et qui rencontrons les négociateurs, soit en groupe, soit individuellement, à leur dire « Regardez, voilà ce que les citoyens du monde disent. Voilà les décisions que les citoyens du monde voudraient voir prises à Paris. » Certains nous écoutent, certains nous entendent, de là à ce que ça soit pris en compte, on verra bien. C'est certainement une démarche homéopathique, si je puis dire, mais on sent que ça peut influencer certaines positions. Parce qu'on a eu des choses qui sont remontées, des réponses aux 34 sessions. Il y a cinq enseignements essentiels. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a pu mesurer au travers de ce débat dans 76 pays, qu'il y a une conscience citoyenne planétaire. Qu'on soit des îles d'Afrique, d'Asie, des continents des Amériques, en gros, les gens disent la même chose aujourd'hui. Et donc il y a une vision qui est quasiment à 10% près. Il y a peu de variations en fonction de l'endroit d'où on répond. Et cette conscience planétaire, citoyenne, elle n'est pas du tout celle qui est au cœur de la COP. Au cœur de la COP, on a encore des oppositions du Nord contre le Sud. C'est organisé par groupe de pays. Les citoyens répondent de manière assez unique. La deuxième chose, c'est qu'ils nous disent qu'ils souhaitent que tout soit fait pour rester en deçà des 2 degrés d'augmentation de température. Ils souhaitent que leur pays s'engage même si les autres pays ne s'engagent pas. Alors que la COP, c'est un jeu où il faut que tout le monde plonge dans la piscine pour qu'on puisse dire que ça existe. Donc ils souhaitent que leur pays s'engage. Et ils nous disent aussi aujourd'hui que lutter contre les changements climatiques, c'est vu comme une opportunité. Et il y a 6 ans, vous vous souvenez, c'était Copenhague, la COP 15, Nicolas Hulot réalisait le syndrome du Titanic. Il y avait une vision extrêmement sombre des choses. Et aujourd'hui, les gens nous ont dit, lutter contre le changement climatique, c'est une opportunité, une chance pour la qualité de la vie. La troisième chose qu'ils nous disent, c'est l'outil à privilégier. Et c'est un outil qui n'est pas discuté aujourd'hui au sein de la COP. C'est l'éducation. Pour qu'on fasse la transition énergétique du monde, de l'humanité, ça passe par l'éducation. Paniquement l'éducation des enfants, l'éducation de l'humanité. Et ça pose des questions. Une humanité à 10 milliards d'êtres humains, comment va-t-elle être éduquée ? Qu'est-ce qu'on met en place comme outil ? Combien on investit pour ça ? Quatrième enseignement, ils nous disent, quand on leur demande qui est l'acteur de la transition énergétique de l'humanité, mais ils répondent tout simplement, nous, les citoyens, et la société civile, les gouvernements, les gouvernements locaux, le secteur privé, sont là pour accompagner. Et curieusement, le mot citoyen n'apparaît pas dans l'accord qui est en train de se préparer. Et donc on a des personnes qui ont une perception extrêmement aiguë de leur place, tout en disant que, donc ils sont prêts à prendre la place, et tout en constatant que ce n'est pas la place qui leur est donnée. Et enfin, il y a 34 enseignements, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en cite encore un. C'est que les gens qui vivent cette démarche sont des gens qui sont étonnés. Vous imaginez avoir un débat d'une journée à Kaboul sur les enjeux climatiques, avec 50 hommes, 50 femmes dans la même salle. Les gens nous ont dit, c'est la première fois qu'on nous réunit pour discuter d'autre chose que de la guerre civile et du conflit. Et faire confiance aux citoyens du monde, en utilisant la présomption de compétences chère à Michel Serres, qui consiste à faire confiance à tous citoyens de la planète par rapport aux choix qu'il y a à faire, et bien ça, les gens ont été touchés au fond d'eux-mêmes et ont eu énormément d'émotions. Ce n'était pas qu'un moment d'expression citoyenne, c'était aussi un moment de grande émotion démocratique. Oui, il faut transformer le système démocratique européen. Et la manière de le faire, c'est non pas de balayer complètement la question de la démocratie représentative, mais de reconnaître que c'est un système qui était conçu au milieu du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution américaine, et qui n'a été qu'amélioré depuis, à la marge. Aujourd'hui, la population n'est plus en 1750, on est dans une autre humanité. Donc le système démocratique a à s'adapter à ce qu'est l'humanité aujourd'hui, beaucoup plus informée, beaucoup plus connectée. Donc la manière de faire, c'est de reconnaître une place aux citoyens par des démarches de démocratie participative. Et il ne suffit pas de créer des espaces d'expression de citoyens tirés au sort, par exemple. Et on sait aujourd'hui que tout sujet politique peut être traité de cette manière-là. Il n'y a pas de sujet qui ne peut pas être traité par des gens ordinaires, entre guillemets. On doit être capable d'expliquer les enjeux et de le partager. Ça ne pose aucune difficulté. Là où c'est difficile, c'est que les décideurs s'engagent à écouter ce qui remonte de la population et à rendre compte. Il ne s'agit pas de dire que c'est la voie de la population qui doit s'imposer. Il peut y avoir... On peut comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent ou qui ne sont pas pris en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre compte en disant « Vous nous avez dit ça, on l'a entendu. Ceci et ça a été pris en compte. Ça n'a pas pu être pris en compte pour telle raison. Et le contrat qu'on vous propose, à la place, c'est de le compléter par ceci. » Et l'idée, c'est de rentrer dans une démocratie représentative et participative qui fonctionne dans la transparence. Et ça ne va pas se passer uniquement sur Internet. Ça doit se passer par des lieux physiques qui sont des lieux prévus pour le dialogue dans lesquels les gens sont autour de table, peuvent prendre le temps de s'exprimer. Et on oublie les sondages. Les sondages, c'est un instrument conçu dans les années 50 pour le commerce et qui est complètement inadapté à ce qu'est la démocratie, ce que devrait être la démocratie aujourd'hui. Idem pour, je suis désolé de le dire, mais certains mouvements contestataires relèvent aussi de cette logique politique qui a 250 ans aujourd'hui. Il y a place aujourd'hui pour un espace démocratique dans lequel le dialogue fonctionne. C'est l'idée de s'opposer à. Enfin, l'idée même qu'il faille, par exemple, faire grève pour être entendu par le décideur politique, c'est un truc complètement anachronique aujourd'hui. Comment est-il possible de devoir en arriver là pour être entendu ? Alors que si on avait des espaces de dialogue et de discussion où on puisse anticiper trois ans à l'avance les décisions, on arriverait à ne pas devoir rentrer dans des logiques de force. Et le problème, c'est que la politique, si on voit le spectacle qu'on en donne aujourd'hui dans les médias, ça reste une logique de jeu du cirque. C'est une logique où c'est celui qui a le meilleur mot, le meilleur slogan, qui fait les meilleures 30 secondes, c'est celui-là qui va l'emporter. Quand on voit les débats des candidats à la présidentielle, c'est ça qu'on retient. On ne peut pas résumer la vie des gens, la vie de l'humanité à des slogans. On doit nécessairement rentrer dans le dialogue, dans l'intelligence du dialogue. Et pour ça, il faut quitter cette politique spectacle dans laquelle les stratégies d'opposition sont incluses. Et on peut certainement avoir un nouveau contrat social qui crée un nouvel imaginaire politique dans lequel chacun a sa place. Si j'avais un vœu à faire au niveau européen, ça serait de dire que l'instance Commission européenne s'engage, pour chacune des décisions, à réunir au moins 280 habitants de l'Europe, ou 2800, 100 par pays par exemple, et avant toute décision, associer des citoyens tirés au sort pour qu'ils puissent délibérer et apporter à la Commission la voix des citoyens et que la décision délibère dans un second temps sur les décisions à prendre et rendre compte à l'ensemble de la population sur ce qui était pris en compte ou pas. Voilà. Idem pour le Parlement européen. Ce qu'on pourrait aussi avoir, c'est d'avoir un collège d'habitants qui aurait pour fonction d'être le collège des générations futures et qui soit chargé, non pas de raisonner habitant 2015, mais habitant de 2200. Et que les décisions qui sont prises soient, comme dans certaines tribus amérindiennes, examinées à l'aune de leur impact à 200 ans. On raisonne sur les impacts à 50-30 ans, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Il faut se donner des échelles de temps beaucoup plus longues. Et la symbolique des sept générations utilisées par certaines traditions amérindiennes me paraît être quelque chose à instituer dans les instances démocratiques. Pour moi, une troisième instance à mettre en place, donc il y a l'instance citoyenne représentant les citoyens présents, l'instance génération future, et une troisième instance qui représente le vivant et qui s'exprime au nom du vivant. Et pas en tant que citoyen de la Terre, mais au nom des espèces vivantes. Est-ce que les décisions qu'on prend, comment elles impactent le vivant et comment le vivant réagit si on prend la place des espèces avec lesquelles nous cohabitons sur la Terre, comment les espèces vivantes réagissent à ce que nous sommes en train de décider. Et pour moi, il y aurait une articulation à voir entre ces trois formes de conseils citoyens, le conseil citoyen du présent, le conseil des générations futures et le conseil du vivant. Et là, je pense qu'on réinvente une démocratie du long terme, une démocratie de la coopération multi-espèces et une démocratie de la vie. Aujourd'hui, l'initiative citoyenne européenne n'arrive pas à atteindre les objectifs. C'est-à-dire que c'est un canal de communication qui est ouvert, mais qui, visiblement, s'arrête à un moment donné. Bien entendu, la Commission dit que si les critères sont respectés, il y aura débat sur l'initiative. Mais on sent bien que quand l'initiative n'est pas dans le sens voulu par les États, c'est extrêmement compliqué que cette initiative ait un impact. Donc ça demande sans doute à repenser le chemin de l'initiative et les rapports de force qui s'établissent ensuite. Dans la mesure où on a une institution européenne et les lobbies, parce qu'il n'y a pas que l'institution européenne, c'est tous les lobbies qui tournent autour de l'institution européenne, qui ont une force extrêmement... qui ont une puissance très très forte et qui n'ont pas la puissance des initiatives citoyennes. Donc ce qu'il faudrait sans doute mieux articuler, c'est ce qui remonte, c'est comment, une fois que ça remonte, comment c'est débattu parmi les instances européennes et comment on rend compte des décisions. Mais on sent bien là qu'on a quelque chose d'intéressant. C'est intéressant parce que ça force aussi une vision citoyenne de plusieurs pays. Donc il y a quelque chose qui doit se dégager de plusieurs pays. Mais on sent que ça remonte, mais après ça coince. Donc la question, c'est de voir est-ce que ce qui en sort peut s'imposer comme décision ? Et selon quels critères ça peut s'imposer comme décision ? Donc ma proposition, c'est de faire un débat citoyen européen sur cette question. Parce que je n'ai pas la réponse. Visiblement, les gens de la Commission européenne n'ont pas la réponse. On a une interface à imaginer entre ce qui devient le pouvoir et ce qui est l'initiative citoyenne. Et cette interface, il faut l'imaginer de manière participative. Donc moi, mon souhait serait de dire ce sujet-là... Et ça a été un progrès quand c'était inscrit dans le traité. On voit les limites aujourd'hui. Discutons des limites et faisons en sorte que le résultat de ces discussions devienne le mode de faire de demain. Non, il n'est pas trop tard. Il est évidemment encore temps. On sait que... En fait, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'on met en place ce type d'instance de démocratie participative, il y a un effet de bascule qui s'opère. Le fait que des personnes... Ça peut être des personnes illettrées. Se trouvent associées à une réflexion sur les enjeux climatiques planétaires, ça transforme la vie des gens et la vision des gens. Et si ce genre de démarche se fait à grande échelle, est communiquée, est portée à connaissance, est crédible, est entendue, est partagée, il peut y avoir un effet de bascule et ça peut modifier de manière radicale la manière dont les décisions sont prises et la manière dont la société fonctionne. Et comme le disait Paul Watson aux 24 heures pour la planète, Paul Watson a dit l'impossible peut être possible.